Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de ranger ma bibliothèque parce que la semaine passée j'ai fait une vidéo où je vous parlais de livres de développement personnel, notamment le livre de Marie Kondo sur le rangement et je me suis rendu compte en fait qu'à l'arrière derrière moi c'était un carnage au niveau de mes livres. J'ai donc décidé de ranger ma bibliothèque et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais et comment ça se passe. Donc voilà, je vous prends avec moi dans ce rangement de bibliothèques. Avant de commencer j'ai une petite bibliothèque et j'ai énormément de livres, donc j'ai 4-5 boîtes où j'ai mis des livres que je sais que je ne lirai plus vraiment mais qu'en même temps je n'ai pas envie de les vendre. Sous-titrage ST' 501 Alors rapide petit tour de ma bibliothèque. Alors ici en dessous j'ai mis tout ce qui est bandes dessinées et livres illustrés, alors c'est assez éclectique, on a Pauvre Verdurette d'un côté, les éditions illustrées d'Harry Potter avec les Royaumes du Nord en BD et Sacré Sorcier au milieu. Ici au-dessus j'ai mis tous les livres de développement personnel, c'est un rayon de ma bibliothèque qui n'est pas très développé parce que je me suis mis au tard au développement personnel. Je n'ai pas encore tout lu, donc il y a celui-ci que je n'ai pas encore lu, le livre d'Anthony Robbins. Il pensait que je n'ai pas terminé non plus. Votre cerveau est extraordinaire, d'Olicard que je n'ai jamais lu, c'est un livre que j'avais offert à mon copain. Les guitares électriques, ce n'est pas à moi non plus. Remède littéraire, je n'ai jamais lu. Loi de l'attraction, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé non plus. Je sais que vous vous mentez, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu non plus. Les clés pour le lâcher prise, je n'ai pas accroché. Et alors ceux-là, je les ai lus. Ensuite, l'étagère de la mort, mon étagère Harry Potter. Donc rapidement, les éditions anglaises. Donc ici on a l'édition des 5 ans, le premier Harry Potter en anglais que j'ai acheté. Et ensuite, tous les autres. Les éditions FR en poche, les deux animaux fantastiques. Les trois suivants en FR, mais version brochée. Ensuite, on a le 2 et le 3 en allemand, c'est ma soeur qui a le premier. Ensuite, le 1, 2, 3, ils ne sont pas dans l'or. En néerlandais avec le 4 aussi. Et j'ai craqué récemment pour Harry Potter et l'école des sorciers en breton. Sans commentaire. Je me suis dit que je voulais vous montrer ma pile à lire. Donc tous les livres en fait que j'ai et que je n'ai pas encore lu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez faire une lecture commune avec moi. Donc rapidement, j'ai Le Sorceleur de Zabkowski. Je n'ai jamais regardé la série. J'ai Interfield de Antonin Adger. J'ai La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'ai Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu. J'ai Tout un été sans Facebook de Puertolas, mais j'avoue que je ne sais pas. Je l'ai acheté parce que j'ai longtemps voulu l'acheter. Il me donnait longtemps envie, mais finalement, il ne me tente plus trop. Ensuite, j'ai ADN de Irza Zygur Dardotir. C'est un livre que j'ai acheté juste avant ma phase où je n'ai plus réussi à lire de thriller et de polar. Donc Aux animaux la guerre, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est beaucoup des livres qui restent ici et que je n'arrive pas à lire parce que je n'ai plus de polar. Pareil pour Kanak de Momalo. Meurtre sur la Madison aussi. Gatsby le magnifique de Fidji Halsey. Un livre que j'ai eu gratuitement à l'achat d'autres livres et que je n'ai pas lu non plus. Alors, il y a Les Montagnes hallucinées de Lovecraft. Pareil, je l'ai acheté avant de ne plus vouloir acheter des trucs noirs qui font peur. Le livre noir des Cérial Killers de Stéphane Brouin. C'est un livre sur des Cérial Killers, plus un documentaire. Pareil, je l'ai acheté, je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas pourquoi. Alors que je pense que ça doit être vraiment hyper intéressant. J'aime ça que je l'avais acheté en me disant que je suis vraiment inspirée pour écrire des histoires. Et mieux. Ensuite, il y a Lait et Miel de Rupicourt. J'avais commencé à le lire, mais je ne suis pas très poésie. Et c'est le genre de truc qui se lit de manière sporadique, de temps en temps, un petit peu. Ensuite, il y a La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katharina Bivald. À nouveau, j'avais commencé à le lire, je n'avais pas accroché. Parce que je l'ai lu dans une période où je lisais plus des polars. Et du coup, vu que c'est plus un truc roman slash feel good, je ne l'ai pas accroché. Et je l'ai ressorti de mes livres abandonnés en me disant que peut-être maintenant que je lis plus ce genre de choses, je pourrais accrocher. J'ai ressorti aussi Raison et Sentiment de Jane Austen. Parce que, pareil un peu pour ça, même si ce n'est pas du tout comparable. C'est de la, je dirais beaucoup vite, de Jane Austen que celui-là qui, à l'époque, je me souviens. Je me suis dit, un, non, encore une histoire de quelqu'un qui va dans un village isolé, qui refait sa vie et qui trouve le bonheur là-bas. Alors, bref de noir, c'est des nouvelles thrillers slash polars à nouveau. J'avais commencé, je n'ai pas accroché. Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand. Je l'ai lu, je l'ai ressorti parce que je me suis dit que je vais le relire. Et en fait, non. Donc voilà, je peux l'enlever. Les lettres de roses de Clarisse Abar. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête et j'ai lu pas mal de Clarisse Abar. Et à chaque fois, je trouve ça sympa, mais je n'y accroche pas plus que ça. Et voilà, du coup, il est là. Il attend. Changer le des fleurs de Valérie Perrin. J'avais lu un autre livre de Elle, qui est Les Oubliés du Dimanche, que j'avais adoré. Du coup, j'ai acheté son autre livre. Et voilà, il faut que je prenne le temps de le lire, mais il est là. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Grimaldi. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs, je l'ai encore emballé. Pareil pour J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier, un autre Grimaldi. Ici, on a Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que j'avais acheté l'occasion. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de lire. En plus, avant les éditions, je vais vous montrer, ils écrivaient tout petits. Et du coup, c'est le genre de livre, mais ça ne me donne pas du tout envie de le lire. Je ne sais pas s'ils sont tout petits. Ensuite, il y a Shutter Island de Denis Lohan. Le truc, c'est que j'ai vu le film et j'avais adoré le film. Mais du coup, vu que je sais la fin, j'ai moyennement envie de le lire. En plus, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai complètement déglagué. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait avec. Ensuite, ici, c'est tous les livres. Ce sont trois livres que j'ai acheté l'occasion, que j'aimerais bien lire. Mais comme Notre-Dame de Paris. C'est écrit trop petit, en fait, et j'éclate les yeux. Le Criminal World Express, à nouveau, c'est un livre que j'ai ressorti en me disant que je vais le relire, mais je vais le ranger aussi. À nouveau, les livres que j'ai achetés d'occasion. Pareil, Criminal Loft. C'est un livre qui m'a longtemps fait envie. J'ai longtemps cherché. Finalement, je l'ai trouvé d'occasion. Je l'ai acheté. Et il a envie de m'y passer, alors que je pense qu'il est vraiment bien. C'est un gros dé criminel qui s'est enfermé dans un sanatorium. Je pense que c'est genre une télé-réalité. Et c'est ce genre de truc que j'adore. Je ne sais pas le lire. Et alors, enfin, un petit jeu de frais à Noël. Pour se préparer pour Noël. Il est jamais trop beau. Ok, alors j'ai décidé de passer en revue le contenu de deux boîtes où j'avais mis des livres qui ne rentraient plus dans ma bibliothèque. Je vais ressortir des livres que j'ai envie de mettre dans ma bibliothèque. Et je vais mettre là-dedans... Je pense que je vais essayer de mettre tous les livres que j'ai essayé de vendre sur Vinted dans une boîte. C'est parti. Ok, petit update. J'ai deux boîtes vides, mais j'ai plus de livres hors des boîtes. Il faut absolument que je décide de revendre certains livres. Ok, on va faire une boîte. Une boîte à vendre. Et une boîte que je garde. Alors, on va déjà mettre ceux que je suis sûre que je ne vais pas vendre. Déjà, tous les Alex Rider. Alors, c'est très bête à dire, mais Le Seigneur des Anneaux, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai écouté en audiobook. Non, je n'ai pas... J'ai écouté les deux premiers en audiobook. Je ne pense même pas que j'ai écouté le troisième. Mais je n'ai jamais réussi à le lire. Mais pourtant, je n'ai pas envie de le vendre. Donc, c'est les trois en un seul. La vidéo est terminée. Et j'avoue que je ne suis pas hyper satisfaite. Il y a encore plein de livres que je ne sais pas où mettre. Je pense que je vais les mettre sur Vinted. Et s'ils ne partent pas sur Vinted, tant pis. J'irai les donner à la bibliothèque pour faire de la place bêtement dans mon appart. Je vais laisser dans la description ma page Vinted, si ça vous intéresse, pour aller voir des livres. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis déjà à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé pour une lecture commune avec les livres que j'ai montrés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501